Salut c'est Vendry et bienvenue dans cette dernière vidéo de 2023 où on va faire rapidement une rétrospective de l'année soit au niveau de Warframe ainsi que de la chaîne et ensuite on parlera un peu des projets et de certains changements pour 2024. En fond je vous mets un gameplay en alchimie en style pass avec Levenka Prime, ça vous donnera un petit peu un avant-goût de ce qui arrive très prochainement d'ailleurs. Voilà donc d'abord faisons une petite rétrospective de l'année alors sur Warframe et pour aussi du coup un peu sur la chaîne puisque c'est étroitement lié vous en doutez. Alors en réalité ça a été une grosse année de toute façon autant pour Warframe que vraiment sur la chaîne d'ailleurs et merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont soutenu cette année merci encore énormément pour le soutien d'ailleurs on vient de passer 8 sans abonnés merci encore infiniment on ne remercie jamais assez de toute façon donc merci. Donc on a commencé l'année avec la mise à jour Citrine la Switch qui était une petite mise à jour farmable entièrement en quelques jours voilà donc c'était rien d'extraordinaire mais de la nouveauté ça fait toujours plaisir. J'ai pris mon fun de mon côté donc voilà et surtout aussi sur la chaîne je vous ai proposé un guide complet de la mise à jour alors et pour être honnête je suis un peu déçu que ça n'a pas autant plu que à quoi je m'attendais tout simplement mais c'est pas très grave puisque ensuite en avril c'était en avril on a eu du jury paradoxe qui de mon point de vue était une excellente mise à jour alors bon j'adhère toujours pas au système du circuit vous savez le côté aléatoire de votre stuff voilà c'est un truc que j'adhère pas et que bon j'adhère et je pense jamais mais voilà on a pris sur nous d'autres façons mais bon en globalité c'était vraiment amusant et le gameplay changer aussi puisqu'on jouait notre opérateur notre voyageur donc voilà ça a été pour moi une mise à jour très intéressante voilà et alors sur la chaîne les vidéos ont très bien fonctionné que ce soit les guildes ou les builds que ce soit sur les formes en carnon les builds des armes du viril voilà je dirais qu'en général voilà ça c'était incroyable vraiment ce niveau là merci d'ailleurs je vous soutiens encore une fois ensuite on a eu abyss of dagathe qui était pour moi une mauvaise mise à jour puisque vraiment bon la frame elle est incroyable bien sûr mais bon on va pas juger que ça sur les mises à jour bien sûr mais bon la mission pour la farmer ainsi que son arme était vraiment pas au courant donc j'ai envie de dire l'essence du gameplay un peu de la nouveauté de ces mises à jour était vraiment nul j'ose pas j'ose le dire c'était nul vraiment c'était vraiment une extermination avec 200 mobs à tuer en style passant 200 mobs et un truc à ramener à l'extraction quoi donc c'était vraiment nul voilà c'est pas avant on va dire que j'ai farmé ça et puis voilà c'est fini j'en ferme plus donc voilà tout simplement alors j'ai pas proposé deux guides j'ai juste proposé un des builds alors alors de peur en fait que le résultat soit comme en fait avec la mesure de citrine où j'ai vraiment fait un guide complet j'ai vraiment passé du temps et au final enfin le rendu était bien mais les retours n'étaient pas ouf donc voilà je me dis bon d'agathe c'est encore moins parce que c'est vraiment juste une externe je vois pas ce que je peux proposer de toute façon donc voilà et pour finir du coup cette belle année on a eu whispers in the wall qui est vraiment une mise à jour incroyable un peu dans le même esprit que le zaryman que moi j'avais vraiment kiffé après c'est mon avis donc encore une fois merci pour cette année et j'espère que l'année prochaine sera encore mieux d'ailleurs voilà c'était une rétrospective rétrospective je vais y arriver très rapide de 2023 niveau d'offrir mais surtout au niveau de la chaîne aussi voilà maintenant on va parler de ce qui arrive sur la chaîne aussi de ce qui va un peu changer bien sûr alors quand je parle de changement on a dans un premier temps vraiment le truc qui change on dire visuellement c'est le logo pour 2024 qui est celui-ci voilà je vous mets à l'écran que que j'aime beaucoup d'ailleurs que je trouve vraiment très stylé donc oui change de locaux bien sûr partout que ce soit au niveau des miniatures de l'intro aussi d'ailleurs la musique d'intro je n'ai pas encore décidé mais je pense à changer aussi donc voilà n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez il sera du coup d'application direct après la sortie de cette vidéo bien sûr ensuite là du coup on va entre guillemets à parler sur une petite annonce warframe qui alors de mon côté c'est vraiment une grosse annonce parce que c'est un énorme boulot derrière mais ce seront des petites vidéos pour vous voilà donc voilà donc alors en fait à chaque fois que je fais une vidéo d'annonce j'annonce en fait ces vidéos là c'est les guides du style pass pour les joueurs solo alors bien sûr ces guides prennent du temps à réaliser et surtout je veux pas me foirer sur le format qui a pour but d'aider n'importe quelle personne qui voudrait se lancer dans l'émission en style pass en solo parce que oui à plusieurs c'est beaucoup plus simple et surtout moins exigeant vous êtes plus voilà on va dire que vos stuff peuvent se compléter en solo il faut surtout pas se rater sur le choix de la warframe de son build bien sûr et aussi de certaines armes voilà donc enfin bref vous voyez un peu ce que je veux dire puis voilà donc si je tiens autant faire ces guides c'est parce que je vois trop souvent des gens qui demandent de l'aide pour terminer des nuances ils passent parce qu'ils n'arrivent pas tout seul voilà alors de mon côté je fais tout le style pass en solo donc si moi j'ai pu le faire j'estime que tout le monde peut le faire voilà j'ai rien d'exceptionnel dans mon gameplay surtout que vous connaissez mon gameplay j'aime pas le gameplay où on joue juste l'arme j'aime bien le gameplay on utilise la frame vraiment donc vous vous en doutez que bien sûr c'est faisable tout simplement donc voilà enfin bref je sortirai ça cette année voilà je dirais pour avoir une fourchette probablement après la mise à jour qui sera probablement entre fin fin février mi mars je pense voilà donc la prochaine mise à jour on fait le contenu la mise à jour et après je m'attaquerai au guide s'il passe alors en fait faut savoir que si je sors pas ça petit à petit c'est parce que j'aimerais vraiment marquer le coup du moment où je sors tous ces guides parce qu'en fait c'est ça va être vraiment je pense que sera probablement deux guides par jour sur probablement deux semaines c'est énorme parce qu'il ya énormément de choses à voir en fait sur le style pass alors le principal de ces missions techniquement les gens les connaissent vous connaissez ces missions si vous avez fait tout le système origine et bien le système style pass vous le connaissez aussi voilà c'est pareil c'est juste la difficulté de savoir comment gérer chaque mission voilà donc on fera surtout par catégorie donc c'est à dire les captures les exterminations les défenses voilà donc en globalité et bien sûr dans chaque truc mes vidéos donc pendant la vidéo des captures voilà je vous expliquerai chaque capture alors bien sûr il ya des missions beaucoup plus simple comme par exemple la capture c'est vraiment beaucoup plus simple sur les défenses ce sera peut-être un peu plus complet sur les survies ce sera à peu près pareil voilà il ya quand même quelques missions qui changeons selon l'endroit où vous êtes sur le système mais globalement ce sera pareil et voilà encore une fois ça arrivera je dirais probablement en avril voilà ensuite avant de vous annoncer pour moi le plus gros de l'année c'est comme ça je le vois j'ai envie pour cette année d'enfin continuer enfin surtout de commencer parce que j'avais juste fait l'un d'épisode d'introduction et de commencer la série cent mille qu'ils sur toutes les warframe alors que j'ai annoncé du coup il ya un peu plus de deux ans maintenant je pense que c'était mi décembre 2021 vous voyez que le temps passe vite mine de rien vrai plus de deux ans que j'ai annoncé ça voilà alors au niveau du format on sera sur une vidéo d'à peu près alors pour être assez large aussi parce que bon je les ai pas encore réalisés donc pas être sûr mais dire entre 20 de 20 à 30 minutes voilà entre 20 et 30 minutes je pense que ça sera pas mal déjà alors sera pas non plus en documentaire voilà je préfère le préciser quand même et le but est principalement de mettre en valeur certainement frame qui ont vraiment du potentiel pour tuer les ennemis et non pour juste boeuf vos armes voilà alors bien sûr vous savez que c'est comme ça que je joue voilà c'est un peu la ma vision sur un frame de me dire que chaque arme a entre guillemets un potentiel si tu peux juste une arme tu peux dire j'adore cette warframe non tu adores ton arme parce qu'elle est boeuf adorme ton arme parce qu'elle fait du dégâts et j'aime pas trop on va dire que tout ce qui est méta tout ça c'est pas mon délire pour être honnête tout ce qui est populaire tout ce qui est méta voilà c'est pas moi je ne cherche pas ça warframe c'est pas un jeu compliqué c'est un jeu où vous pouvez jouer tout type de stuff et vraiment faire quasi tout dans le jeu alors bien sûr là où ça va commencer entre guillemets être beaucoup plus exigeant ça va aller ça va être si vous voulez aller sur du level cap mais le level cap a pas tant d'intérêt que ça dans le jeu oui très bien alors moi je suis jamais allé au level cap tout simplement parce que je m'ennuie avant mais en fait vous gagnez rien de plus aller au level cap que à faire une petite heure de survie à faire quelques farms voilà alors oui c'est un farm beaucoup plus intensif et en réalité c'est pas non plus une nécessité n'est pas obligé d'y aller et c'est probablement voilà c'est probablement un truc que moi je me casse pas la tête voilà et donc dans le jeu vous pouvez jouer quasi tout en fait vous pouvez vraiment on va dire pour être vraiment large je dirais au moins 90% du stuff sur le jeu vous pouvez tout jouer tout est jouable il ya bien sûr des petites exceptions voilà tu as des armes qui sont même pas du potentiel dans le star chart donc dans les systèmes origines bien sûr que non on va pas aller en style passe mais tellement d'armes qui juste en style passe te fait toutes les missions que tu veux sans forcément pouvoir aller au level cap et voilà ça reste intéressant à jouer donc voilà c'est mon point de vue sur le jeu bien sûr beaucoup de gens ont d'autres points de vue et je la respecte totalement chacun son point de vue du jeu bien sûr donc voilà alors pour le premier épisode j'ai bien sûr envie de commencer avec ma warframe main qui est autre que valkyre voilà ça fait longtemps vous me voyez typiquement c'est la warframe où je peux utiliser que ses pouvoirs et c'est aussi la warframe que je joue par exemple de manière générale quand je veux juste jouer mon arme voilà sans forcément buff mon arme juste de quoi avoir de la santé de l'armure pour pas mourir et jouer mon arme voilà c'est valkyre c'est mon main c'est pas ma warframe préférée mais c'est ma main je pense à vie parce qu'il ya aucune autre warframe où j'ai ce feeling là donc voilà tout simplement et donc ça sortira cette année voilà alors bien sûr vous en doutez que faire cent mille kills avec une warframe ça prend du temps alors ça dépend de la warframe bien sûr ça prend du temps donc je dirais que si cette année j'arrive à faire quatre épisodes serait déjà pas mal donc voilà et pour finir on va parler bien sûr des builds en général puisque c'est le trois quarts des vidéos donc voilà alors dû à la récente mise à jour on a eu plein de changements que ce soit sur la mêlée notamment avec les motes et nokiaï et aussi avec les arcanes de mêlée mais on a aussi eu des changements avec les nouveaux fragments d'arc-on qui par rapport aux trois premiers je considère comme un simple bonus pas du tout nécessaire donc voilà les trois nouveaux par contre je trouve qu'ils peuvent carrément changer le build peuvent changer certainement et trouve beaucoup plus intéressant à avoir bien sûr ça demande du temps de les farmer cette voilà c'est un peu compliqué de c'est pas c'est un peu relou à farmer aussi mais voilà c'est quelque chose qui est super fort qui peut booster un max ton build et ça par contre c'est intéressant selon plus 10% de durée bon pour être honnête c'était pas forcément nécessaire ce qui fait du coup un fragment d'arc-on était moins intéressant là pouvoir avoir plus de prog de corrosifs voilà je voulais deviner par exemple par exemple alors j'ai pas beaucoup d'exemples mais sur une sarine c'est masterclass pensez bien sûr sur hydroïde c'est encore mieux pas besoin de jouer d'armes carrément donc voilà c'est intéressant c'est pour ça que je lance l'opération révision 2024 voilà alors je mettrai pas dans le titre opération révision sur besoin une playlist avec tous les billes qu'on a ont qui ont été révisés pour le coup en 2024 alors j'ai récemment réorganiser des playlists donc très facile pour vous de vous y retrouver beaucoup plus qu'au début puisque je mettais tout dans une main playlist si vous là vous avez les playlists détaillés par type d'armes type de catégorie d'armes plutôt c'est à dire les principales et secondaires les mêlées vous avez aussi les warframe enfin bref voilà c'est assez assez facile à s'y retrouver donc voilà alors toutes les vidéos de l'année ne seront pas non plus des révisions voilà faut se dire quand même qu'il ya des billes qu'on n'a pas encore vu des voilà donc tout ce qui sera en révision sera dans cette place donc n'hésitez pas à temps en temps à aller la checker même si du coup ben j'en parlerai dans la vidéo voilà donc si vous regardez juste chaque vidéo vous serez courant que ça j'avais déjà fait un build et que là on le revisite voilà et d'ailleurs les premiers billes de révision que vous aurez du coup en janvier ce sera d'un premier temps les ving à prime que vous voyez d'ailleurs le gameplay à l'écran je pense que ça à mon avis ça doit vous faire kiffer un petit peu vous inquiétez pas c'est vraiment de dinguerie tout simplement donc voilà ça ça arrive en janvier bien sûr et aussi excalibur voilà revisite du build que j'ai pas mal changé mine de rien pas mal de modes différents ce qui donne du coup alors honnêtement pas un résultat non plus si différent de ce que j'ai pu proposer l'année cette année d'ailleurs encore voilà donc voilà mais vous verrez que c'est beaucoup plus plaisant ça a beaucoup plus d'intérêt voilà donc ça ce sera pour janvier bien sûr ce sera à côté de ghost prime de l'accès ultra prime et des akarius prime qui arrive du coup en janvier aussi donc bien sûr vous aurez au moins ces cinq billes là voilà et puis pour le reste on avisera bien sûr donc voilà donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et un peu hypéant sur certaines vidéos qui arriveront du coup en 2024 je vous souhaite déjà une très bonne année et je vous retrouve vendredi 5 janvier la première révision qui du coup sera sur les vincas prime merci encore à tous pour le soutien et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde je vous dis à la prochaine